Alors bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le 25 décembre 2022 et je continue mes petites promenades parce que nous sommes des voyageurs, des êtres humains voyageurs. Nous sommes des nomades originelles et nous allons vers une forme de nomadisme bienveillant, amoureux. Voilà comment je considère l'évolution de l'humanité lorsque nous aurons atteint le premier palier, et le prochain palier, la paix universelle. Bon, il y en a d'autres un petit peu avant quand même, évidemment. Il y a d'autres paliers à franchir, mais un palier un peu plus lointain sera la paix universelle. C'est ce que vise intuitivement l'humanité. Nous évoluons vers cela. Nous évoluons vers la paix universelle. La fraternité est le palier absolu, l'extase, l'éveil, le nirvana, etc. Voilà, cet état subliminal, cet état un peu supérieur. Voilà, alors, je continue donc pour aller vers Nietzsche, justement, pour aller vers ce Nietzsche-là. Nietzsche, le crépuscule des idoles. Eh bien, on va faire comme on sait le faire, nous les humains, en se promenant, en prenant des chemins de traverse, en allant expérimenter un peu tous les espaces, en cherchant à comprendre notre curiosité, le divin, le principe créateur auquel nous appartenons. Nous en faisons partie de ce principe qui a créé cet univers et qui s'est inclus dans l'univers. Cette curiosité bizarre dont on ne sait rien, qu'on appelle Dieu, qu'on puisse l'appeler le vide quantique, n'importe, X, peu importe, ce truc qui a créé cet univers et qui s'est inclus dans l'univers, dont il... L'univers est constitué de ce divin-là. Et donc, nous qui sommes constitués de cet univers, nous sommes constitués de ce divin. Nous sommes divins sans le savoir. On le sait que quand on accède à l'extase, d'où notre quête, la quête incroyable de l'humanité pour aller vers cet extase. Et on ne sait pas pourquoi on va vers cet extase. C'est ce qu'on cherche. On le flaire, on est là. L'extase, on la cherche déjà dans la vie ordinaire. L'extase, c'est la jouissance sexuelle, c'est la publicité de l'extase. C'est une sorte d'éclair d'extase. Et ce n'est quand même pas anodin que la vie soit mue par cette puissance-là, par ce désir d'extase, par ce désir et toute forme de vie, que ce soit les fleurs qui explosent leur pistil, etc. Voilà, toute forme de vie est mue par ce désir de plaisir, de jouissance. Voilà. Et d'ailleurs, ça devrait être une cause mondiale, permettre à chacun de pouvoir vivre de façon respectueuse et pleine d'amour, quoi, ce plaisir avec ce qu'il aime, celui, celle qu'il aime. Voilà. Et on voit à quel point le néolibéralisme est meurtrier, en somme, des grandes aspirations de l'humanité. Il détruit les grandes aspirations de l'humanité pour construire la sienne et essayer de nous faire croire que le consumérisme, que consommer, qu'acheter ses produits, c'est le top. Mais non, on cherche à aimer, on cherche à ressentir, on cherche à atteindre, à contempler, à être dans la fraternité, dans l'amitié, dans toutes ces valeurs-là. Et comme c'est l'oligarchie qui a pris le pouvoir, eh bien, elle donne, elle croit que l'idéal, c'est de donner à l'ensemble du peuple, à l'ensemble de l'humanité, ses propres quêtes. L'oligarchie, sa quête, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est etc., etc. Et donc, elle croit qu'elle nous fait plaisir, qu'elle fait plaisir au peuple. Ça part d'un bon sentiment. Elle croit qu'elle fait plaisir au peuple, en lui disant, voilà, il faut devenir des Bernard Tapie, des Berlusconi, c'est ça, regardez-nous, nous, nous sommes magnifiques, on est beaux, on est narcissiquement magnifiques. Et donc, on a, c'est, parce qu'on vous aime, on veut que vous nous ressembliez. Mais on ne veut pas vous ressembler. le peuple, il a juste envie de l'amitié, de la fraternité, de l'amour, de ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, pour voir. Et pourquoi, pourquoi ce monde pousse cette humanité à la solitude, quoi ? C'est quand même incroyable. Voilà. Bon, bref, il y a beaucoup de chemin à faire pour atteindre cet état. Alors, je reprends ma lecture de cet ouvrage qui servira d'introduction à ma réflexion sur le crépuscule des idoles. Donc là, il va falloir s'armer de patience parce que je pense que le nombre de vidéos devrait frôler les 550 000 à mon avis pour finir, pour venir à bout de Nietzsche. 550 000 vidéos de 30 minutes. Bon, ça va, c'est supportable. Bon, bref, j'ai envie un petit peu de, comme j'ai de l'exaltation, j'ai envie de dire des bêtises, ça me soulage, ça fait du bien. Et puis, je ne veux pas de trucs ordinaires. On est dans une philosophie qui est naïve et qui veut le rester à tout prix. Voilà, alors, je commence ma lecture, je recommence. J'en étais à En retour. Que prenons-nous à l'Allemagne au moment où s'ouvre le XXe siècle ? Voilà, alors, il faut bien se rappeler que Jean Dresch a écrit cet ouvrage, a publié cet ouvrage en 1945. Et donc, voilà, c'est important de le savoir. Et, je pense qu'il y a quelque chose de, de, de la réflexion entre la, entre la France et l'Allemagne. Pourquoi cette, cette haine, pourquoi, de quoi est faite cette, cette haine ? Est-ce qu'il y a de l'envie ? Est-ce qu'il y a etc., etc. derrière cette curiosité qui fait que des guerres entre ces deux pays ont été extrêmement nombreuses ? Et, on voit que l'homme, à force, a fini par dire bon, c'est bon, stop, on va poser un autre système, on va se hisser au niveau continental, puisque, au niveau national, on se tape sur la tête, on va créer l'Europe, on va passer au niveau continental, et c'est comme ça que l'humanité est passée du clan à la tribu, plusieurs tribus se sont rassemblées pour devenir des cités, les cités se sont rassemblées pour devenir des pays, les pays ont évolué en nations, les nations en continents, voilà. c'est le chemin vers l'unité et l'unité supérieure, celle qui me semble la plus intéressante maintenant à viser, c'est l'universalité, l'unité mondiale autour des grandes structures déjà construites de l'humanité. Voilà, alors, nous continuons à lire ces ouvrages scientifiques, mais avec le souci de les dominer et de les clarifier lorsque nous nous en servons avec une admiration moins aveugle qu'autrefois et un contrôle plus sévère. Alors, voilà, c'est ça. Donc, il y a, il y avait une admiration mutuelle et parce que nous sommes différents, la philosophie française et la philosophie allemande est complètement différente, la philosophie anglaise est différente, la philosophie italienne est différente, espagnole, etc. C'est ça la beauté de cette humanité. Et on peut dire la philosophie africaine, la philosophie arabe, la philosophie chinoise, la philosophie indienne, etc. Donc maintenant, l'intérêt, c'est le symbiotisme, c'est la symbiose entre chaque créateur que nous sommes, chaque nation, chaque communauté créatrice, c'est nous devons aller vers la symbiose. C'est notre but et il faut qu'on prenne conscience le plus rapidement possible pour sortir des dangers de l'évolution par la guerre, de l'évolution, par la violence, de l'évolution, par la haine, de l'évolution, par la domination et par l'abus des plus faibles, etc., etc., qui peut engendrer des révolutions, des révoltes, des guerres mondiales, etc. On doit sortir de ce principe-là. Bon, je continue. Alors, dans le théâtre ou le roman, nous lui faisons peu d'emprunts. Que peut nous offrir une littérature qui ne s'élève pas au-dessus de Paul Hayes, de Suderman, de Hopman ou de Lilencron ? Alors que Stéphane, Georges, alors que Stéphane, Georges, voilà, alors que Stéphane, Georges, Hoffman, Stahl, Demel, Rilke n'ont pas encore conquis la célébrité. Eh bien, de tout cela, je ne connais que Rilke. Deux personnalités seulement sont dominantes et font la gloire de l'Allemagne. Toutes deux disparues, mais plus rayonnantes que jamais. Wagner et Nietzsche. La France est parmi toutes les nations l'une des premières à les accueillir. Le Hongrain est joué à l'opéra en 1891 et depuis lors, tous les drames de Wagner, à l'exception de Rienzi et du Vaisseau Fantôme, ont été adoptés par notre grande scène lyrique. C'est un Français, Thènes, qui, l'un des premiers en Europe, a pressenti le génie méconnu de Nietzsche. Wagner et Nietzsche n'ont rien perdu aujourd'hui aux yeux des Français de leur exceptionnelle valeur. Cependant, ils passent à tort ou à raison pour avoir été des esprits directeurs de cette Allemagne si violemment opposée à notre civilisation. Pourquoi elle est opposée à notre civilisation ? Voilà, on se retrouve avec le même problème avec la Russie et l'Occident. Qu'est-ce que, pourquoi il y a cette opposition, cette détestation ? Alors, là, il y a de la mécompréhension. Pourquoi nous ne sommes pas allés parler ? Pourquoi nous n'allons pas parler avec autrui ? Qu'est-ce qui te dérange dans notre façon d'agir ? Alors, si on écoute ce qui est dit, on peut rectifier. Là, ce que vous faites, la façon dont vous vous comportez ne nous convient pas envers nous. La façon dont vous nous voyez ne nous convient pas, etc. Ça me rappelle un artiste russe ou ukrainien, je ne sais pas, qui, dans les vernissages, se présentait nu. Là, un artiste contemporain, ça m'avait vraiment impressionné quand je faisais de l'art contemporain à l'époque. Il se présentait dans les galeries, je ne me souviens plus son nom. Il était nu, à quatre pattes, avec une laisse, avec des pointes, là, quelqu'un le tenait en laisse et dans les vernissages de peinture, les grands vernissages, il essayait de mordre les gens. Et en fait, ce qu'il disait, c'était, voilà comment vous nous voyez, nous les Russes, vous nous voyez comme des sauvages, comme des... S'il vous plaît, on voudrait être vus pour ce que nous sommes. Nous avons une culture qui est importante, etc., etc. Voilà. Et c'était... Voilà, les artistes sont toujours les symboles de quelque chose. Alors, il y avait peut-être quelque chose aussi des deux côtés qui était à changer, parce que c'est ça le truc. C'est que c'était... Dans la relation entre la France et l'Allemagne, la France avait sans doute des choses à changer et l'Allemagne, des choses à changer. c'est comme... C'est naturel. C'est comme ça dans un couple qui se déchire et c'est comme ça entre deux pays ou deux systèmes qui se font face comme actuellement l'Occident et le monde émergent. Voilà. Il y a... On devrait... Si on s'entend, si on s'écoute, on peut dépasser tout ce qui se passe là actuellement. Voilà. C'est tout. C'est juste une question de... Alors... C'est un français donc Taine qui, l'un des premiers en Europe, a pressenti le génie méconnu de Nietzsche. Wagner et Nietzsche n'ont rien perdu aujourd'hui aux yeux des Français de leur exceptionnelle valeur en 1945. Cependant, ils passent à tort ou à raison pour avoir été des esprits directeurs de cette Allemagne si violemment opposés à notre civilisation. Il faut voir pourquoi et comment ils ont agi sur l'Allemagne contemporaine. Voilà. Ça, c'était intéressant. Wagner est un révolutionnaire. Il ne l'a pas été seulement dans la musique. Il l'a été socialement, politiquement. S'il était venu à Paris en 1840, c'est qu'il était attiré par la réputation de la France libre et amie des arts. Bien sûr, la France, elle traçait la route à cette époque-là, évidemment, dans le monde occidental. Il en partit d'ailleurs plein de déceptions et plus allemand que jamais. Il fut en 1848 un des révolutionnaires les plus ardents de l'Allemagne. Bakounine, avec qui il fut en relation, eut au reste vite fait de voir en lui un rêveur romantique dénué de tout sens politique. Et comme il arrive au rêveur, lorsqu'il se mêle à la vie publique, Wagner agit avec autant de maladresse que de fougue. Il paya de l'exil quelques incidents auxquels il prit part à Dresde en 1848, 1849. C'était un siècle de révolte, de révolution, de désir, de changement. Après la révolution française, à mon sens, il est resté cela en mémoire. Le fait qu'elle avait été frelatée, elle avait été abîmée, tous les espoirs de la révolution avaient été massacrés, déjà par les révolutionnaires eux-mêmes, par certains révolutionnaires eux-mêmes, et puis après par le retour à l'ordre napoléonien et puis plus tard des restaurations, de l'époque des restaurations. Et donc ce foyer révolutionnaire était là, il voulait que le monde change, aille plus vite que sortir de cette restauration, ce qui est légitime. Et donc il y a eu toutes ces grandes révoltes et je pense que ça a inséminé l'esprit européen et l'esprit mondial en fait. dans les choses. Alors, voilà. Exil salutaire passait à Zurich où il connut la gêne matérielle mais qui permit à ses tendances artistiques d'atteindre leur pleine maturité. C'est alors que fermente dans sa pensée toutes ses créations futures et qu'il fixe ses théories dramatiques dans Art et Révolution avec carrément 1849, L'œuvre d'art de l'avenir 1849, Opéra et drame 1850. Voilà. Voilà. il y a la réflexion sur l'avenir qui se pose. C'est au nom de l'instinct populaire que Wagner entend renouveler la société de l'art, de l'instinct populaire. Voilà. Alors, pourquoi partir dans cette vision-là qui a aussi animé, je pense, Nietzsche à un certain moment ? Il attaque toutes les formes existantes de la civilisation, la propriété qui engendre la richesse et le luxe égoïste, l'État qui oppose ses lois artificielles à la vie naturelle, les religions nées de la doctrine du Christ dont Wagner honore l'auteur mais qu'il condamne dans son application. Son idéal est hélénique, son sentiment repose sur une conception de l'homme beau, fort et libre. Le christianisme a tué la joie en ce monde. condition de l'art. Alors, là, il y a deux choses. L'homme beau, fort, etc., c'est narcissique, cette vision, évidemment. Ce n'est pas une vision qui voit le monde tel qu'il est, qui aime les hommes tels qu'ils sont. Il y a l'idée d'une classe de dominants derrière, etc. Par contre, le christianisme qui a tué la joie en ce monde, alors, on peut le voir schématiquement comme ça, le fait que le christianisme avait un impact très important sur la société. Il condamnait tout un tas de choses et tout en s'autorisant lui-même des débauches de luxe, etc. Donc, il y avait quand même en même temps un problème. Et c'était contestable, c'était normal de contester la façon dont le christianisme se comportait et l'oppression, la domination qu'il avait sur le monde. C'était légitime de contester cette domination et d'appeler à la laïcité en somme, à la liberté, à plus de liberté dans l'art et dans tout. Voilà. Et donc, là, c'est légitime. Voilà, je continue. Au Moyen-Âge, l'art s'est vendu à l'église. Il fut ensuite à la solde des princes. Il est aujourd'hui tributaire de l'industrie. Voilà, mais ça, c'est comme ça. Ça a été ses sponsors et on ne peut pas dire qu'il a réussi à s'émanciper l'art à travers même l'oppression de l'église, l'oppression des princes et puis l'oppression des pouvoirs maintenant et de l'argent. L'art, il parvient toujours à être libre parce que les dominants le respectent au final, malgré tout, ils voient le génie, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'étaler avec eux, donc ils le laissent à peu près tranquille, même s'il y a des contestations. Mais ils se rendent bien compte que l'état d'esprit de l'artiste est bien au-dessus de l'état d'esprit du politique ou du religieux en ce qui concerne la vie humaine classique. et même les marchands, les marchands ils ne s'étalent pas avec les artistes quand ils sont à côté ces vénérations. C'est ceux qui vénèrent en plus ils ont le sentiment qu'il faut vénérer tout ce qui est au-dessus et mépriser tout ce qui est en dessous comme tout système un peu narcissique. Seule une révolution de l'humanité peut faire du théâtre ce qu'il était autrefois. L'art alors pourra renaître de l'âme populaire. Renaitre de l'art populaire, de l'âme populaire. Il apparaît chez un peuple pur dans sa race autochtone comme le peuple grec. Et voilà comment on part dans ce délire. Mais à l'époque c'était ça. C'était Darwin, c'était le cousin de Darwin je ne me souviens plus Galton Gobineau tous ces tous ces ces personnes-là qui commencent à dire que à parler en termes de race à parler en termes de de meilleur et inférieur dominant dominé enfin tout ce système-là de façon plus organique. Ça a toujours été comme ça. Mais voilà. Et on est encore ça sera quelque chose qu'il va falloir travailler parce que voilà on a quand on regarde les médias occidentaux français là par exemple c'est hallucinant comment ils ont ils parlent avec une sorte de mépris sans s'en rendre compte des autres cultures des autres peuples comme si avec ils transmettent à à notre nation à l'esprit de notre nation un sentiment de domination sur le monde quoi d'être les meilleurs les voilà les plus en avance plus cultivés plus non mais c'est c'est hallucinant quoi quand on y réfléchit nous sommes en plein romantisme nous retrouvons les formules chères à la pensée allemande complétées ici seulement par une influence de Feuerbart et de Schopenhauer cette conception conduit Wagner à approfondir les légendes allemandes qu'il tient pour primitives il a lu Gobineau il a même été en relation avec lui il croit à la pureté du sang germanique il rêve de mythes germaniques d'un théâtre né du peuple et le fait pour le peuple et fait pour le peuple et voilà le problème et voilà comment on influence comment un système peut influencer un pouvoir et c'est clair que derrière l'Allemagne nazie quelques décennies plus tard un siècle un peu moins d'un siècle plus tard va aller s'appuyer sur ce genre d'idiotie sur ce genre de de phrases bon voilà alors évidemment le Wagner n'avait pas l'intention de d'amener des pensées aussi aristocratiquement criminelles mais en tout cas ce type de pensée voilà ça amène ça d'où l'importance de monter maintenant au niveau universel de penser l'universalité de penser l'ensemble humain dans son ensemble l'humanité dans sa totalité en sachant que chaque être chaque totalité chaque être humain est vital et là et participe de la même force c'est pour ça la mécanique universelle éclaire complètement ça en montrant que le SDF et le sociologue qui écrit sur le SDF travaillent exactement pareil pour l'humanité fournissent leur vie entière tout leur travail à l'humanité donc il y a quelque chose qui qui arrase sur la mécanique universelle qui permet vraiment une universalité totale absolue et respectueuse de tous voilà voilà vers quoi nous devons aller donc fait pour le peuple le théâtre seul selon lui répond à notre besoin de satisfaction esthétique il est le confluent de la vie individuelle et de la vie collective le temple où l'égoïsme disparaît et l'art dramatique synthétique que Wagner veut renouveler représente la rencontre fraternelle de tous les arts danse musique poésie architecture il est la manifestation de l'oeuvre supérieure commune à tous il est véritablement religion l'éducation esthétique de Wagner rejoint celle de Schiller je vais arrêter là mais voilà on voit le on voit le l'état d'esprit dans lequel se déroulaient les années 70 80 voilà la fin du 19ème siècle et c'était l'époque coloniale il ne faut pas l'oublier et donc cet état d'esprit correspondait absolument aux colonialistes au monde colonialiste au monde qui se pensait dominant par rapport aux autres et il fallait à tout prix qu'ils se considèrent comme ça pour pouvoir dominer parce que s'ils se considéraient comme leur égal c'était c'était plus ils ne pouvaient plus faire la colonisation clairement et pourtant la colonisation elle a été amenée par aussi et je ne sais pas si ce n'est pas d'abord par des pensées généreuses qui voulaient vraiment partager qui ne cherchaient pas à imposer un système mais à amener ce que nous avions découvert à autrui donc c'était un désir de partage il me semble que c'était ça pour certains qui ont soutenu la vision coloniale mais malheureusement ce sont les plus violents ce sont les prédateurs qui ont pris le pouvoir et qui sont partis dans le système colonial voilà comment le monde s'est déroulé à cette époque là et donc ces visions étaient complètement réactionnaires en somme elles étaient tout à fait la pensée de Wagner et très certainement la pensée de Nietzsche on verra plus tard mais elles étaient dans le courant du moment elles n'étaient pas anticolonialistes elles n'étaient pas du tout révolutionnaires au sens humain du terme c'est ça le problème parce qu'il existait les révolutionnaires humainement parlant et qui luttaient contre l'idée de la colonisation et c'est pas eux qui ont pris le pouvoir parce que le pouvoir voulait faire passer plutôt les Wagner que les anticolonialistes voilà l'idée qu'on peut dire sur tout ça je vous remercie et je reprends dans la foulée à très bientôt tout